Musique Et bien salut à toutes et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va nickel comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de notre survie modée sur Minecraft en 1.16 avec de nouveau un coucher de soleil un petit peu comme la fin du dernier épisode je vous retrouve aujourd'hui après avoir regardé fait un petit enclos pour les vaches les moutons il y a même une poule qui rentrait dedans alors ce qui est génial aussi regardez c'est que comme j'ai encore laissé les fours ici les animaux rentrent voilà c'est génial ils peuvent rentrer alors par contre pour sortir ils peuvent aller se faire voir ils peuvent aller se faire cuire un oeuf d'ailleurs regardez on peut cuire un oeuf normalement regardez ah oui on peut même voilà regardez on peut et on va expérimenter ça tout de suite on peut manger un oeuf les amis voilà on va se faire un petit repas puisque c'est le coucher du soleil d'accord je vais utiliser du chair coil regardez on va se faire cuire un oeuf allez c'est parti on va se faire cuire un oeuf donc j'ai coupé du bois j'ai un petit peu continué la maison il n'y a pas encore les fondations dans les coins il n'y a pas encore le toit pas encore de fenêtre mais on a déjà la base voilà tranquillement on vient de se faire cuire un oeuf on va pouvoir le manger quand on le veut en espérant qu'il soit pas trop froid au bout d'un moment le soleil se couche du coup on va juste vite fait dormir et on va partir directement dans les mines pour pouvoir miner explorer un petit peu je vous rappelle encore une fois qu'on a une pioche cheaté et je pense qu'on va bien s'amuser ah par contre ça me fait je viens de me réveiller de l'autre côté c'est un petit peu con ça donc attendez on va plutôt mettre le lit ici pour le moment alors aussi à noter que du coup j'ai coupé du bois là bas j'en ai ramené ici du coup et en fait le premier village du premier épisode j'avais pas capté mais il est juste à côté donc en fait on pourra même retourner dans le donjon si on le souhaite donc sans trop de difficulté quoi ok donc j'ai les torches j'ai de la nourriture on peut y aller les amis on va directement partir miner donc dans cette petite mine je vais prendre les torches dans la main voilà et non pas le bouclier cette fois-ci salut à toi alors oui alors forcément forcément j'ai fait une galerie ici donc on va juste voilà mettre une petite torche parce que sinon ça risque de partir en cacahuète ok alors bonjour à vous donc voilà forcément avec les modes vous voyez on a des petites décorations comment dire en tout cas ça rend les mines moins monotones avec ces petites choses on va se calmer direct j'ai toujours pas d'arc allez régale toi oh oui attendez c'est une sortie de grotte ah oui il y a plein de squelettes par contre très très beau mais alors attendez ils se battent entre eux c'est très bien c'est bon ils se battent entre eux les gars ah ils se battent entre eux c'est très très bien allez encore le dernier allez voilà très bien allez vite on torche ok alors bon pas de minerai encore pour le moment ici ça part à droite ça descend du charbon ok là ça descend assez fort on va juste continuer encore voir par là bas là il y a du fer très bien on retient c'est une sortie de grotte ah bah c'est la mine qu'on avait vue de dehors d'accord très bien waouh c'est beau c'est très très beau alors je me fais un petit peu défoncer vous l'aurez remarqué mais moi aussi je les défonce alors il faut juste que je fasse attention à ma santé parce que faut pas que je fasse trop le petit fifou quand même voilà on va manger l'oeuf oh pas mauvais du tout pas mauvais du tout allez c'est parti on va miner le fer alors attendez si j'utilise cette pioche est-ce que ça va être encore mieux voyons voir pas du tout ah bah si regardez ça m'a tout récupéré très bien ok c'est pas mal bon du coup pour miner du voilà là en l'occurrence si je fais ça normalement c'est pas mal ah ouais ça ça régale ça ouais ça ça régale ça peut être assez intéressant en tout cas pour miner du diamant ça va être très très cool sachez-le on va je pense bien s'enjailler on est couche 50 bien évidemment là je veux dire on est plutôt pépouze je tourne cet épisode alors je reprécise maintenant mais voilà je tourne cet épisode à la suite des deux derniers voilà je tourne trois petits épisodes à l'avance donc encore une fois j'espère du fond du coeur et bien que cette série vous plaît et vous plaît toujours et que vous la suivez encore et que vous mettez votre petit pouce bleu bien évidemment si c'est le cas si ça vous plaît voilà tout simplement là on a de la clé si jamais on pourra se faire des briques qu'est-ce que ça fout là d'ailleurs je ne sais pas en tout cas c'est ici et c'est bon à savoir on a des gros fillons de charbon donc attendez si je fais ça c'est un petit peu plus rentable en termes de temps ah oui complètement 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 voilà ça fait plaisir bon ça grogne un petit peu beaucoup là à côté il y a beaucoup de méchants visiblement on va tranquille on va s'en occuper on a pas mal de fer donc ça c'est bien pour pouvoir je vais dire pour pouvoir se faire un stuff mais en fin de compte le stuff on se l'est déjà presque on est presque on est presque bon en vrai donc ça fait vachement plaisir je rappelle quand même que dans le dans le deuxième épisode c'est ça dans le dernier épisode on a trouvé trois diamants dans un coffre donc écoutez on est plutôt pas mal trois petits diamants on peut déjà se faire une pioche en diams si on veut enfin c'est incroyable et je parle pas de la chanteuse bien évidemment diams bien évidemment alors écoutez on va on va passer par là-bas je suis un petit peu excité vous savez j'adore cette série ça y est ok par contre ça ça me plaît un petit peu moins ça grogne incroyable on va se faire un petit escalier on va se faire un petit escalier pour descendre parce que si jamais je dois remonter en stress ça va être assez galère salut les cocos oh là ah oui d'accord attendez bougez pas on va pas partir non plus sur un gangbang si je peux me permettre pardonnez moi l'expression allez c'est bon je me casse je me casse ils sont beaucoup trop nombreux en fait donc ouah mais ils sont beaucoup trop nombreux les gars ça va c'est que des zombies c'est que des zombies ah bah maintenant il y a un squelette qui arrive ouah je vais crever je vais réussir à crever quand même je suis pas encore mort j'aimerais bien ne pas mourir d'ailleurs je me serais vraiment stylé bon je pense qu'à mon avis je vais mourir à un moment donné dans la série mais on va tout faire pour retarder ce moment voilà ça dégage heureusement je suis un professionnel faites attention à ne pas reproduire ça chez vous bien évidemment allez on sécurise c'est très très beau c'est très très beau pas le temps de d'admirer pour le moment voilà fais moi un cd très bien personne derrière allez un cd non c'est pas grave vous inquiétez pas excusez moi si je parle pas trop je me concentre vous l'aurez compris c'est bon c'est bon on est bien là on est bien Tintin alors on va régène on va voir il y a plein de clés par contre vraiment ça me plaît quoi pour le coup plein de charbon lui il est gentil mais je vais le tuer parce que sinon il va m'attaquer quand même ok les galeries sont vraiment géniales j'aimerais bien réussir à tuer un creeper sans le faire exploser une fois dans ma vie ok là ça descend ça me plaît beaucoup de fer on va récupérer après une fois que ce sera safe ok c'est bon c'est un cul de sac ça me plaît on va donc c'est très très beau en tout cas ça je récupère ah bah on peut pas récupérer c'est logique allez on prend le fer on prend un max et on s'arrache ok ici c'est bon le charbon on en a beaucoup mais si jamais on en a besoin on pourra toujours revenir ici donc ça c'est vraiment bien ça c'est vraiment bien là je prends ça et je fais ça regardez ça va être incroyable 3 2 1 voilà franchement franchement qui n'a jamais rêvé de pouvoir récupérer autant de lingots si rapidement et facilement ok c'est un cul de sac j'entends des zombies pas loin alors vous avez vu ma torche les torches reviennent automatiquement avec inventory twix quand on est encore dans l'inventaire pas que vous pas que vous me suspectez de tricher ce serait quand même bien con alors j'ai du bois sur moi ou pas non donc j'ai plus de quoi faire des torches je pensais pas que la mine serait très grande enfin serait si grande ouh ok c'est juste de la lave ok bon on va récupérer le fer et niveau torches par contre malheureusement va falloir je pense faire demi-tour parce que je n'ai plus de bois je n'ai plus de quoi faire des torches par contre ah on va se faire une lampe torche alors ah oui 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 on va se faire une lampe torche les amis ça va nous être très utile bon après le truc c'est que les torches c'est toujours mieux parce qu'au moins les monstres ne respawnent plus alors qu'une lampe de poche bah ça t'éclaire juste et puis après les monstres ils respawnent quoi là ça remonte j'évite de trop torcher vous savez quoi au pire c'est voilà tu vois c'est un cul de sac c'est pas important on va revenir par là ici on a quoi ici ça monte ça va être un cul de sac aussi je pense ah ça redescend après c'est un cul de sac un zombie dans un cul de sac on va le laisser tranquille attendez je vais prendre ça dans mon autre main et on récupère le fer ah bah c'est bon très bien ok donc là il n'y a rien à voir c'est bon à savoir là il y a du fer je pense que là je vais dire au hasard on va faire un pronostic j'ai un stack de fer normalement je crois que c'est ça on va voir attention suspense j'ai 49 bon j'ai presque un stack finalement là on a de la lave si jamais c'est aussi bon à savoir on pourra se faire un saut ok ensuite par là ça va où si c'est un cul de sac je ne torche pas what ah ouais non mais là il y a beaucoup trop de choses je récupère il y a beaucoup trop de choses et c'est généré assez particulièrement donc c'est bien sympa en vrai c'est méga réaliste je ne pensais pas pour le coup mais les mines elles font réaliste de fou juste dans leur conception quoi alors attend on va prendre un maximum non mais attendez c'est incroyable tout ce qu'on a là vous déconnez ok c'est bon ah non c'est pas bon il y en a encore là c'est incroyable on ne s'arrête plus on ne s'arrête plus je pense qu'il va vraiment falloir reprendre du charbon parce que c'est plus proportionnel du tout là ma pioche va casser par contre oh là c'est embêtant on mine tellement on mine tellement c'est fou on a de l'argent on est riche c'est incroyable là j'ai un stack oui j'ai plus d'un stack allez par où ça mène encore du fer très bien oh mais c'est génial regardez comment c'est généré non mais ça part dans tous les sens une faille ok on a une faille et là à droite c'est même pas un cul de sac ça continue encore et toujours ok bon on reviendra on reviendra là pour le coup si on a besoin de fer on sait où en trouver allez je prends encore ici jusqu'à ce que non je prends juste le filon et puis on remonte voilà on va pas être trop gourmand non plus voilà on en a assez je récupère la torche on reviendra si jamais et même vous savez quoi si même en off j'ai besoin de fer je serai où retourner en tout cas et on a même pas encore tout exploré de cette grotte franchement j'ai même envie là de me focus sur le diamant pour aller pour aller assez vite et pour être très transparent avec vous j'aimerais bien me focus sur le diamant donc on va vraiment viser la profondeur pour aller couche 12 autant j'aime beaucoup l'exploration et je pense qu'on aura beaucoup de choses à explorer dans les grottes aussi mais là j'ai envie de me focus sur le diamant maintenant parce qu'on a beaucoup 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 de fer et à chaque fois que je sors le soleil se couche c'est juste incroyable ok ça c'est fait du coup alors attendez j'ai des vaches j'ai du blé ce qu'on va faire je vais juste faire reproduire les vaches parce que du coup j'aimerais faire un backpack bon voilà un petit sac à dos faudrait que je fasse des plantations aussi alors attendez beaucoup de choses à faire beaucoup de choses à faire fais moi chauffer ça la moitié ici pardon voilà donc j'ai des graines je vais me faire une hou on va la faire en bois je sais que je suis riche non on va la faire en cobble par contre je peux pas déconner non plus je sais que je suis riche et que je peux la faire en fer mais quand même voilà en plus il y a de l'eau juste à côté c'était pas prévu mais c'est génial c'était pas prévu pour le coup ça c'est vraiment fantastique ok en plus j'ai de la bonne mille de ouf j'en ai beaucoup ah ouais non mais attendez attendez là c'est la folie quoi ça se casse tout seul en plus arrête regardez non ça ça vient du mode inventory tweaks je pense non je sais pas je sais pas ça vient de quel mode les amis c'est fantastique allez on va dodo comme ça je vais set le spawn et en vrai le lit je vais le ouais non on s'en fout en vrai je pense que ça va rebouger de toute façon donc là on va juste se contenter de dormir et c'est fantastique regardez t'as même pas besoin de faire tout un champ pour farmer mais attendez c'est juste méga cheaté en fait regardez t'as juste à faire ça je fais rien là je fais que clic droit en fait je fais même pas clic gauche en fait c'est excellent ok bah écoutez franchement ah mince ça c'était pas prévu hop et ben voilà bah écoutez bon par contre on va se faire plaisir et faire tout un champ pour le coup autant se faire zizir voilà j'ai pas besoin de tant farmer que ça avec la bonne mille en vrai mais voilà au moins ça ce sera déjà fait voilà je passe partout cette série c'est M.colo l'aventurier M.colo l'agriculteur enfin voilà vous l'aurez compris j'ai des arcs ok je vais pouvoir les réparer très bien très bien je vais juste foutre mon bordel là dedans et puis après on va juste voir un peu comment on va faire parce que j'aimerais bien aménager la maison un petit peu donc on a du faire voyons voir après tout ce qu'on pourra faire ah oui alors la lampe torche je veux faire la flashlight alors il faut des pépites une torche un bouton et de la glace pane donc il nous faut du sable ça va pas être très compliqué à trouver très sincèrement hop ça je mets là une petite pelle du sable alors normalement ok il y a du bois en plus il y a les arbres qui ont poussé c'est cool oh là il y a du sable là bas non c'est du gravier là il y a du sable j'en vois c'est bon tout va bien ah non c'est du sable de loin je pensais que c'était du gravier ok alors par contre je vais prendre le sable qui est sous l'eau pour pas dénaturer je vais en prendre plusieurs parce que ça va nous permettre de faire aussi les fenêtres de la maison donc autant en profiter bon voilà vous inquiétez pas je vais tout récupérer là je laisse un peu flotter ça m'évite de nager hop voilà on évite de tout dénaturer non plus quoi on est pas des sauvages on est pas des sauvages voilà je pense que ça nous fera un petit stack de sable ce sera déjà pas mal hop on récupère glou 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 je suis en train d'avaler les petits blocs bon on est pas à un stack mais c'est très bien comme ça il y en a encore très très bien 40 on est plutôt good ok on pourra même se faire bon ça sert à rien je suis même pas sûr qu'on ferait ça mais comme on est en 1.16 toutes les fonctionnalités vous savez on peut s'accroupir en dessous d'une slab on pourra se faire des petits passages secrets rien qu'à nous vous voyez bon voilà c'est un petit peu useless mais ça peut toujours être sympa alors fais moi chauffer ça tac 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 on va faire chauffer que la moitié parce que je me demande si on peut pas faire des trucs incroyables avec de la cyan je regarde bon on va faire de la TNT évidemment voilà on peut faire de la dynamite ça ça vient de Vania Twix bon est-ce que vraiment si ça peut être sympa dans les mines en vrai de la dynamite bon bref voilà il y a trop de choses à faire vous savez quoi je vais mettre ça dans mon marque-page juste en haut à gauche très bien ok on a dû faire qu'est-ce qu'on peut faire avec le fer directement on peut faire une ender lanterne très bien ok bon ça sert à rien en vrai c'est juste une lanterne on peut faire une trop sachant qu'on a déjà des lanternes en Vanilla vous savez donc ça sert à rien ça ça sert à retourner la terre ça voilà c'est incroyable ok ok ça c'est des choses classiques à mon avis je vais passer à côté de certaines choses c'est pas très grave ouais on peut faire des binoculars mais pour ça il faut de la black dye ah oui mais la black dye c'est avec de link donc c'est facile ah bah c'est facile à faire c'est facile à faire et ça binocular lens ça se fait avec ça on pourra se faire des jumelles voilà est-ce que vraiment ça va nous être très utile pour le moment je pense pas ok il nous faut aussi du coup pour faire la flashlight donc des pépites et surtout une stone button donc il faut que je fasse chauffer de la cobble voilà faisons chauffer de la cobble on va éviter de utiliser tout le charbon pour ça quand même et donc une torche parfait il m'en reste plus qu'une donc c'est vraiment bien calculé pareil pour les iron nuggets c'est super bien calculé cette série est faite exprès cette série tout est calculé franchement et bah voilà on va pouvoir la faire où est passé mon ah elle est là ma crafting pad super pratique donc là je vais pas me casser la tête normalement je vais pouvoir elle est où alors là je peux faire la lanterne mais c'est pas ça que je vais faire et bah alors ah mais non attendez attendez il faut faire une glass pane d'abord excusez moi il faut faire d'abord la glass pane hop voilà et là maintenant binocular ah ça c'est pour faire les lunettes d'accord je peux faire ah mais c'est encore mieux le casque de minage c'est beaucoup mieux que la flashlight seul parce que du coup voilà si je fais le bouton là je peux faire la flashlight mais le problème c'est qu'il faut que je la tienne dans la main alors que ça si je la mets sur ma tête ah si on va faire ça les gars on va faire ça parce que regardez ça c'est plus 1 en armor ça c'est plus 2 genre en vrai ça protège presque autant sauf que au moins ça éclaire et je peux avoir mon bouclier dans la main vous avez vu franchement si c'est pas magnifique non franchement c'est magnifique salut je m'appelle Bob ok bah nickel normalement je peux même éteindre ou allumer si j'appuie non ça c'est les achievements normalement il n'y a pas une touche pour que je puisse éteindre ou allumer la lumière non franchement je je sais pas c'est quelle touche bon c'est pas grave bah du coup je vais juste l'enlever parce que ça me sert à rien pour le moment oh mais c'est vraiment cool oh là là c'est trop cool ok on va s'occuper vite fait de la maison du coup en cette fin d'épisode donc les glass pane en fait c'est bon je vais pouvoir je vais pouvoir placer les fenêtres voilà c'est une petite base donc on fait qu'un seul étage là c'est le milieu là on va pouvoir guetter mes animaux hop très bien voilà vous inquiétez pas on va se faire un petit truc cosy je pense on va se faire des on va se faire des comment on appelle ça je suis complètement teubé comment ça s'appelle des pas des rideaux là des des volets voilà on va se faire des volets bon je savais plus comment ça s'appelle ici on va juste se faire des légères fenêtres parce qu'ici enfin des légères fenêtres qu'est-ce que je raconte des petites fenêtres hop voilà on va faire ça symétrique tout de même voilà et puis là une double fenêtre voilà euh non pas du tout c'est très très bizarre ce qui se passe voilà oui voilà ici juste là une voilà j'étais perdu j'essayais parce que comme j'ai pas encore les 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 piliers d'ailleurs du coup on va les faire comment je ne sais pas voyons voir les blocs oh bah je sais attendez je sais comment on va faire puisque j'ai fait chauffer de la stone qu'est-ce qu'on peut faire avec la stone on peut faire beaucoup de choses comme comme bloc mais c'est quoi ça rainbow rune j'aimerais bien savoir ce que c'est n'hésitez pas si vous savez à me donner des astuces en commentaire comme dit là c'est juste trois épisodes que je tourne à la suite donc comme ça vous allez pouvoir m'aider bon écoutez on va faire la base on va faire en stone brick on va pas se casser la tête on va voir ce que ça donne bah du coup en fait allez refais moi de toute façon il y a beaucoup de charbon dans les mines je vais aller en chercher en off donc il n'y a pas de problème à ce niveau là voilà on va faire ici je pense comme ça voilà quelque chose qui peut être bien sympa et le toit on verra comment on le fera le toit on verra comment on le fera mais du coup c'est pas symétrique si si c'est bon voilà autant pour moi je suis perdu encore je suis encore perdu est-ce que je peux encore faire reproduire ouais je peux encore faire reproduire c'est vrai que j'ai fait du blé les vaches alors je vais aussi faire les moutons tant qu'on y est même si à la base c'était les vaches que je voulais privilégier voilà faites vous plaisir faites des bébés le poulet il me donne des oeufs franchement vous savez quoi c'est quand même beaucoup plus rentable j'ai l'impression de faire cuire les oeufs plutôt que les éclater parce que du coup on peut manger très rapidement et facilement hop le petit champ de canne à sucre ça fait plaisir ils font des bébés on peut même se faire des cisailles voilà hop comme ça on peut et bien tailler les moutons hop ça dégage où c'est qu'il est l'autre il est là-bas hop voilà ils sont très mignons les vaches très mignonne pardon les vaches donc je leur ai laissé un petit peu d'eau vous avez vu franchement j'ai rien dénaturé j'ai pas cassé c'était déjà comme ça de base plutôt sympa hop très bien j'ai plutôt hâte les amis d'aller miner avec ce mining helmet avec ce petit casque ça va être bien sympa je vais garder ça sur moi je vais garder ça sur moi tout ça je vais faire en off je vais un petit peu prendre du charbon et du bois encore voilà tout simplement hop j'ai toujours pas assez attendez ah voilà coca hop voilà comme ça on va pouvoir se faire ça le toit peut-être qu'on le fera en stone brick aussi du coup on verra j'ai pas encore trop d'idées pour le coup mais ça va venir ok non si ça va être bien sympa cette petite maisonnette de fortune faut vraiment se rappeler que c'est une maisonnette de fortune ce que je suis en train de faire franchement ni plus ni moins donc franchement je pense c'est pas dégueu c'est pas dégueu on a quoi comme fer là on a beaucoup hein un stack plus d'un stack très bien eh regardez trois diamants je vous rappelle c'est quoi filtrer on peut filtrer attends ah non c'est pour chercher genre un truc d'accord ok stylé et ça sort de conteneur ah ça c'est de A à Z c'est pas ordre alphabétique ok et ça et ça je sais pas à quoi ça correspond d'abord la nourriture ensuite les outils c'est ça après les minerais après les loot ouais je pense ça va être ça bon je préfère l'ordre alphabétique ok et bah sur ce coucher de soleil encore une fois les amis on va pouvoir et bien se quitter dans une dans de très belles conditions hop et bah voilà c'est bon c'est fini c'est fini donc je m'occuperai les amis de couper du bois de récupérer du charbon et et de faire le toit de la maison tout simplement voilà un petit peu l'aménager et puis on se retrouve pour le prochain épisode n'oubliez pas le pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir j'espère que cette série vous plaît je fais mon maximum pour vous offrir une bonne qualité et un bon gameplay j'espère vraiment que ça vous plaît et on se retrouve très vite pour le prochain épisode c'était Mkolo je vous fais des bisous ciao ciao tout le monde Mkolo Mkolo Mkolo